Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur EDF, le groupe a été informé par Areva de défaut dans le contrôle qualité de certains tubes, aussi appelés crayons, servant à la fabrication d'assemblage combustible. Le fournisseur n'est en effet pas en mesure de démontrer que le contrôle qualité prouvant l'étanchéité de ses crayons a bien été réalisé. Les analystes de l'Obsa sont baissés sur le titre et visent des cibles à 9,20€ et 8,70€. Seconde valeur, harceleur Mittal, l'entreprise a vu la perspective de la note de sa dette BB+, être relevée par Standard & Poor's à positive contre stable précédemment. Les analystes de l'Obsa sont aussi et visent des cibles à 26,50€ et 27,30€. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Ingenico. Graphiquement, le titre a validé une figure de retournement de tendance haussière dite en triple creux et prend appui sur la moyenne mobile à 20 jours. Une poursuite de la hausse est privilégiée vers 88,70€ et 92,30€. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le War & Call I494T émis par Unicredit de prix d'exercice à 90€ et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice DAX 30. L'indice allemand poursuit son rebond entamé au contact de la moyenne mobile à 50 jours suite à la validation d'une figure de retournement de tendance haussière dite en étoile du matin. Un prolongement du mouvement de hausse est privilégié pour aller chercher les cibles à 13 260 et 13 370 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le War & Call A605T émis par Unicredit de prix d'exercice à 13 600 points et de maturité au 20 avril 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !